Maintenant, Jean Sénat s'intitule « Poète algérien de graphie française ». « Qu'est-ce que tu fous dans ce pays ? » donne Katab Yassine. Au moins, il le lui dit en face. Hamid Tibouchi travaille sur les mots, mais aussi sur les formes et les matières. Je rends des livres. Et aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. J'ai commencé par vous montrer quelques secondes d'un DVD que je vais rendre. Car évidemment, à la bibliothèque universitaire, on n'emprunte pas nécessairement que des livres ou des périodiques. On peut emprunter aussi des DVD. À l'occasion du « Printemps des poètes », j'ai emprunté ce DVD qui est un film documentaire d'Éric Sarner, « Sénat, Jean algérien poète », qui m'a un petit peu déçu, dont j'étais en train de re-regarder quelques extraits ici sur l'ordinateur du bureau 38. Bon, ça n'est pas inintéressant quand on s'intéresse à Sénat. Je pense que si on ne connaît pas Sénat, ça n'a pas grand intérêt. En revanche, je pense vraiment qu'il vaut mieux commencer par la lecture, tout simplement, des poèmes de Sénat. Alors, Sénat, la raison aussi pour laquelle j'avais emprunté ce DVD, outre qu'il était mis en avant dans les collections de la BU par l'exposition spécifique du « Printemps des poètes », c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai vu paraître dans la presse un certain nombre d'articles sur l'édition des œuvres complètes chez Actes Sud. Et c'était présenté comme une nouveauté, un volume de presque 1000 pages aux éditions Actes Sud, avec l'ensemble des poèmes de Jean Sénat. Alors, ça m'a un petit peu intrigué, je suis allé refarfouiller dans ma bibliothèque, et je me suis rendu compte que c'était exactement le même volume que celui que j'avais acheté, moi, il y a déjà plus de 10 ans, et d'occasion en plus à l'époque. Donc, en fait, Actes Sud vient de rhabiller, ou de rééditer, ou de republier, ou de rendre à nouveau disponible, je ne sais pas, un ouvrage. Et la presse, évidemment, comment dire, serre la soupe à Actes Sud, en prétendant qu'Actes Sud fait un travail novateur. En fait, il se contente de republier ce très très beau et très important volume des poèmes de Jean Sénat. Alors, c'est quand même très bien que ça se passe pour Jean Sénat, qui est un poète, je trouve, vraiment sous-estimé, trop méconnu, qui est un poète primordial, qui est un poète très très important, tout aussi important, si l'on juge, si l'on réfléchit au contemporain, tout aussi important qu'Emme Césaire, ou Yves Bonnefoy, ou Jacques Reda, et il faut vraiment lire et connaître Jean Sénat. Voilà. Donc ça, c'était pour le DVD. Alors ensuite, évidemment, dans ce que je vais rendre aujourd'hui, il y a un certain nombre de livres. Il y a cette bibliographie de Zelda Fitzgerald, par Nancy Melford, que j'avais empruntée. J'ai passé quelques jours à essayer un petit peu de redénouer un certain nombre de fils concernant Zelda Fitzgerald, et essayer de lire aussi des textes d'elle. Bon, je manque trop de temps, j'avais tout un projet, et je n'ai pas le temps vraiment de m'y plonger. Je suis déjà débordé par plein de choses. Depuis deux nuits, je suis réveillé par des crises d'angoisse, en plus, donc il ne vaut mieux pas. Que je rajoute des fers au feu, je suis déjà assez stressé comme ça. Je lis un extrait de cette biographie de Zelda Fitzgerald, qui s'intitule tout simplement Zalde, et qui a été publiée en 1970. Zalde was no longer content to write the slight ironic and fashionable sketches she had written earlier. She was consciously trying to extend herself in her fiction. This story didn't entirely flounder in an abundance of political description and what descriptive materials were included of a cutting-edge meaning to them. The flaw was still a lack of sufficient development of the characters in terms of the relationships to each other. It was not enough to plant images. Those images needed to accumulate into a fuller portrait of Miss Eleanor's suitors. One of the things Zelda was trying to get at was the attempt at revolt of a conventional gang woman. Eleanor's alliance with Hendrix, promised to be stifling from the beginning. Their plans for life together were modest, stable plans. He told her how things were to be and she acquiesced. She hears his quiet voice filling the air, Quote, like smoke in an airless room, unquote. Her one chance to avoid suffocation is to love Bronson. Une biographie qui mène les aspects créatifs et biographiques, c'est tout à fait normal, je l'ai simplement parcouru. Ça ne m'a pas passionné, ça ne m'a pas rendu Zelda Fitzgerald beaucoup plus passionnante, je dois l'avouer, non plus d'ailleurs que de reparcourir ses nouvelles. Autre livre que je rends aujourd'hui, après lui avoir consacré là encore un temps insuffisant, les deux premiers chants des Dionysiaques de Nonos de Banopolis. Et oui, il m'arrive comme ça soudainement de repenser à une vie antérieure, mais je suis à peu près incapable de lire le grec ancien, j'en ai fait pendant quelques années, j'étais très mauvais et je n'en ai à peu près rien gardé. Et je vais vous lire un extrait du chant 2, en français, je vous rassure, en citant le traducteur Francis Vian de l'université Paris 10, et c'est une édition parue aux belles lettres en 1976. Alors, où était cet extrait ? Je ne me suis pas noté la page. Évidemment, c'est très malin. C'est donc les Dionysiaques de Nonos de Banopolis. Ah, voilà. Les mains de Typhon brandissent et jettent des arbres contre le Cronide, parmi tant de beaux rejetons feuillus de la terre, que d'un puissant coup de tonnerre, Zeus, à regret réduit en cendres, avec une seule étincelle de sa foudre. Combien d'ormes sont lancés, ainsi que des pins, leurs frères, et de larges platanes et des pleupliers blancs, javelots volant contre Zeus. Que de blessures aux auflancs de la terre. L'orbe entier du monde est meurtri en ces quatre parties, et les quatre vents, alliés du Cronide, emplissent l'air de sombres colonnes de poussière. Ils soulèvent les vagues, et quand ils fouettent les flots, la Sicile tremble, les rivages du Péloron tonnent, ainsi que les cimes de l'Etna, les rochers du Lilubaïon, Mugis, prophètes de l'avenir. La côte du Pachinos gronde dans la mer occidentale, près de Mours, la nymphe de Lathos, sans ses genoux se briser dans son vallon de traces et sur les cimes du Pierros, gémit la forêt macédonienne. Les fondements de l'Orient vacillent, et les gîtes boisées qu'en baume l'encens grondent dans le Liban assyrien. Et, cherchant à détruire la foudre de Zeus l'invincible, les mains de Typhon lancent une grêle de traits, mais les uns, volant près du char de Sélénée, ne font qu'effleurer sans les blesser les sabots de ces fringants taureaux. D'autres, qui tournoient dans l'air avec un sifflement aigu, sont rabattus par les souffles contraires des vents. Et cet extrait, dont je ne poursuis pas la lecture pour que ce ne soit pas trop pesant, je l'ai lu parce que tout ce passage-là m'a beaucoup fait penser en fait aux scènes de batailles tout à fait épiques que l'on trouve dans Paradise Lost, en fait, de Milton, dans le paradis perdu de John Milton. Voilà, Nonos de Panopolis, les Dionysiaques. Autre livre que je rends, le roman de langue anglaise du XXe siècle, qui a peut-être le titre le plus court, G de John Berger, oui, le titre c'est bien G avec un point, donc il y a quand même deux caractères, donc on peut faire plus court, bien sûr, et je pense d'ailleurs que le livre de Thomas Pynchon, je suis en train d'y penser, V, lui, n'a pas de point, donc en fait, celui-là n'est pas le titre le plus court, puisque V de Thomas Pynchon, le bas d'un caractère. Peu importe, je n'ai pas lu ce livre, je l'avais emprunté pour ma mère, qui voulait le lire. Ce que je voulais montrer surtout, j'aurais dû le montrer quand je l'avais emprunté, c'était qu'il tombe en morceaux, mais je crois que quand je l'avais pris à la banque de prêt, les collègues bibliothécaires l'avaient vu, donc j'espère qu'on ne va pas me faire des histoires, il serait beau voir, mais enfin, on ne sait jamais. Alors, donc là, celui-là, soit ils vont le relier, soit il faut qu'ils en achètent un nouveau, parce que ma mère me dit qu'elle l'a lu, même au contraire, c'était plutôt pratique, parce que ça veut dire qu'elle avait des tiers de livres, mais enfin, c'est quand même pas très commode. Allez, je lis. From the window, she saw a cat cross the courtyard with that undeviating fleetness which characterises cats when they have direct access to what they want. The cat had heard the noise of the coffee grinder being turned by the peasant girl in the kitchen who sat on a stool and held the grinder between her knees. For the cat, the noise signified cream. When the maid finished grinding the coffee, she would go to the wooden larder in the wall and take down a large jug of cream. She would pour the cream from this jug into small silver jugs, and if the cat rubbed itself against her leg, she would also pour her some into a cheap blue and white plate and place it by the door to the yard for the cat to drink. Un bref extrait félin, félinesque, félinophile, je ne sais pas, d'un roman de John Berger que je n'ai pas lu, G. Et dernier livre que je lis, un de mes compagnons habituels, Beckett, ici la correspondance, le premier tome de la correspondance en anglais, rassemblé par Martha Dow, Fezenfeld et Lois Moore Overbeck, qui a donné lieu à une traduction, je crois d'ailleurs, chez Gallimard, bizarrement. Et bon, c'est un volume, évidemment, qu'on ne lit pas, on continue, mais c'est toujours tellement impressionnant de lire, notamment ces années de formation un peu de Beckett et ses certitudes. J'avais traduit dans les traductions sans filet un extrait d'une lettre que Beckett avait écrite en allemand, Axel Kaun, l'objet pour moi étant non seulement de faire découvrir le fait que Beckett n'a pas seulement principalement écrit en anglais, en français, mais aussi en allemand, mais aussi de me poser quelques difficultés à moi en me contraignant à improviser en allemand qui n'est pas la langue, en traduisant de l'allemand, alors que l'allemand est loin d'être la langue dans laquelle je suis le plus à l'aise. Allez, je lis un extrait d'une lettre du 9 juin 1936 pour qu'on voit que Beckett était un véritable imprecateur ou quelqu'un qui savait vraiment ce qu'il voulait, qui n'est pas du tout toujours l'image qui ressort. I wrote a fierce stinger to Rivi last night. I was really furious. He wrote, saying my censorship article had arrived too late for transition and that mention was made of it in the first of Mrs. Jollis' letters that he sent me. He did no such thing. He quoted an extract from her letter in which there was no request for a post-contribution but only for permission to use some poems from Acre's Bones. He sent me her second letter reiterating request for prose contribution whereupon I sent the article by return of post. Then he sent me prospectus of the L.U.R. poems Fawns of Thunder. I object to my name appearing near such an abomination. I object to Mr. Reid's bloody preface. I object to the suggestion conveyed by the blurb that I am performing at the new Burlington BAVE. I was not consulted on any of these matters. Blast is little. Antrim road sore. Alors là, pour ceux qui comprennent l'anglais, je pense que c'est évidemment plus facile, mais vraiment, il écrit, alors certes, à son ami McGravey, sans aucun, sans se retenir. Enfin, il rapporte ce qu'il a quand même dit alors qu'il est au tout début de sa carrière littéraire. Il en voit péter tout le monde, on peut le dire comme ça. Et notamment, j'ai trouvé très amusant le fait qu'il refuse, I object to my name, je suis farouchement hostile à l'idée que mon nom apparaisse à côté d'une traduction d'Éluard, ce qu'il appelle such an abomination. Voilà, Éluard, pour lui, ce texte d'Éluard. D'ailleurs, Fonds of Thunder, je ne vois pas très très bien ce que ça peut être d'Éluard. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une note. La poésie surréaliste. On n'a pas réellement de ça. Fonds of Thunder. Bon, d'ailleurs, ils disent qu'ils n'ont jamais retrouvé et qu'ils ne voient pas à quoi ça fait référence, mais qu'en tout cas, il y avait une annonce d'une publication d'anthologie de Paul Éluard avec des traductions de Beckett, notamment. Et donc, voilà, et pour lui, effectivement, que son nom apparaisse à côté de celui d'Éluard, c'est une abomination, qui donne une image intéressante aussi de Beckett. Mais il faut lire sa correspondance pour le savoir. Voilà. Je rends des livres et un DVD. Et vous les faire connaître. C'est là que vous ne savez même pas que je peignais. Ah bon ? Alors que je peignais déjà à l'époque. Vous n'allez vous poser la question. Vous ne te connaissez comme poète. Voilà. Moi, j'ai rencontré Sénac vers la fin de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada